En fin de compte, le confinement, c'est assez simple. Le déconfinement, c'est beaucoup plus compliqué et en démocratie, ça peut même s'avérer un exercice périlleux. D'abord, sortons du nombrilisme. Nous sommes loin d'être les seuls en France à connaître des débats agités sur les modalités complexes de sortie du confinement. Prenons quelques exemples. D'abord, l'Espagne, où le Premier ministre Pedro Sanchez a présenté, le même jour qu'Edouard Philippe en France, son plan de sortie progressive du confinement. Et là aussi, c'était détaillé, complexe, très progressif, avec des différences selon les régions, avec la possibilité aussi de faire marche arrière si l'épidémie repart. Que s'est-il passé ? Tout le monde lui est tombé dessus à bras raccourcis en critiquant les modalités, encore une fois, complexes de ce plan, en critiquant aussi le retard à l'allumage ou bien l'absence de masque. Au Royaume-Uni, autre exemple, là, il n'y a pas à date de plan de sortie du confinement. Qu'est-ce qui se passe ? Critique, là encore, sur l'absence de plan ou critique aussi sur l'absence de décompte jusqu'à cette semaine des morts dans les maisons de retraite. Et il y a des débats comme ça agités en Suède, en Italie, aux Pays-Bas et même en Allemagne où Angela Merkel est critiquée. Certains estiment que le plan de sortie du confinement est trop lent dans l'intérêt de l'économie. D'autres, à l'inverse, estiment que le plan de reprise est trop rapide pour les écoles ou bien critiquent aussi les atteintes aux libertés via le traçage numérique. Donc, on le voit dans tous les grands pays occidentaux, les débats sont houleux, agités sur ces plans complexes de sortie du confinement. En même temps, ces doutes, ces interrogations, c'est bon signe, c'est le signe que nous sommes en démocratie. Ces débats n'ont pas lieu dans les régimes autoritaires où le pouvoir central décide de tout et taisez-vous. En Chine, le traçage numérique a été imposé et généralisé et les réseaux sociaux sont censurés. En Biélorussie ou en Corée du Nord, c'est encore plus simple. Officiellement, le virus n'existe pas. Plus près de nous, en Algérie ou en Hongrie, les voies d'opposition sont étouffées au nom de l'état d'urgence. Il en va très différemment dans les grandes démocraties où le public, les médias, les élus peuvent débattre des décisions prises par les pouvoirs publics dans tous leurs aspects. Et c'est là où ça se complique, où ça devient périlleux pour les démocraties. Parce qu'en ces périodes de sortie du confinement, les décisions sont complexes, progressives, difficiles à expliquer, faites de doutes et de marches arrières. Donc, il peut être tentant pour une partie du public de penser que face au virus, des décisions simples et radicales, bref, de l'autoritarisme, seraient plus efficaces que de la démocratie. Or, c'est commettre une erreur d'analyse. Dans un certain nombre de démocraties, prenons par exemple la Nouvelle-Zélande, Taïwan, la Corée du Sud, la Grèce, le virus est parfaitement enrayé. En revanche, dans un certain nombre de régimes autoritaires, comme l'Iran ou le Brésil, la propagation du Covid se poursuit à vive allure. Pour ne pas céder à cette tentation, il faut d'abord se rappeler que s'en remettre au pouvoir, c'est une forme de facilité, c'est se dédouaner de sa propre responsabilité individuelle. Et la démocratie, c'est vous, c'est nous, c'est chacun de nous. Et particulièrement dans ces périodes de sortie du confinement, c'est l'affaire de chaque citoyen. Cela dit, au bout du bout en démocratie, une fois que le temps du débat a eu lieu. Doit venir forcément le temps de la décision. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait un minimum de confiance dans l'autorité politique en place, indépendamment de sa couleur partisane. Et on constate aujourd'hui que dans les pays anglo-saxons, comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, la confiance dans l'autorité politique semble supérieure. Probablement un effet de l'histoire peut-être un impact de la tradition du protestantisme européen. En revanche, dans les pays latins, là pour le coup, l'exercice de la sortie du confinement peut devenir extrêmement périlleux pour les pouvoirs en place.